... Nous avons une philosophie de transgression éthique. Nous avons tous une volonté farouche et puis nous sommes des militants de la non-marchandisation de la personne âgée ou handicapée. C'est ça qui est important. On peut faire des choses sans forcément être des grands financiers. La vieillesse, ce n'est pas commercial. Il faut avant tout s'intéresser au bien de la personne et ne pas faire de profit. Notre but, c'est le bien-être des gens, des résidents qui sont là, en pensant qu'on serait content qu'on nous fasse la même chose. Une maison de retraite, ce n'est pas un mouvoir. On présente toujours notre structure comme un lieu de vie avant d'être un lieu de soin. Pour nous, c'est donner de la qualité de vie. Et effectivement, quand on reçoit les personnes, on imagine déjà tout ce qui va pouvoir être fait en fonction de leur capacité. Comme toute personne, elles ont des besoins, elles ont des désirs, des envies. Elles ont des droits aussi. Le droit d'être acteur de sa vie, de faire ses choix, de s'intégrer dans la vie sociale, de sa communauté. Tout le tissu associatif est utilisé pour être immergé dans la vie. Notre but aussi, c'est de voir la personne et de l'accompagner dans ses projets. Ici, on fait tout et surtout, on fait tout pour eux. Le sens de mon travail, c'est de donner du sens à la vie. C'est quelque chose de primordial, de faire que l'individu se retrouve et puisse avoir des jours les plus doux possibles. L'important pour les résidents, pour les administrateurs, pour les professionnels, pour les équipes, c'est de faire décrire le leitmotiv d'âge sans frontières, à savoir faire de chaque jour une très belle journée. Puisque tant qu'on est vivant, on est en dynamique, en vie. L'âge de Saint-Francière est une association qui comprend 4 EHPAD, 4 maisons partagées et une structure pour handicapés vieillissants. Sur un même territoire, le département du Tarn. Tous ces lieux sont en relation dans nos projets et on se sert de ces lieux éclatés pour couvrir un territoire et activer nos réseaux. Ce maillage de territoire nous permet d'irriguer le territoire, de créer du lien avec les populations, de participer concrètement à la vie sociale de notre canton et nous abordons, si vous voulez, le territoire dans sa vérité, concrètement, dans le voisinage, la vie quotidienne. Quand je suis venue à l'EHPAD Saint-Agnès, c'était une petite structure avec un dynamisme particulier mais un petit peu quand même réduit au village et à l'EHPAD. Il y a eu la fusion avec les autres, ce qui donne des perspectives beaucoup plus importantes, des animations, des prospectives, des perspectives, des échanges qui sont quand même beaucoup plus fructueux et qui donnent une idée beaucoup plus large de la vie des personnes âgées et en structure. Quand je pense à un projet, effectivement, je le pense transversal à tous ces sites. C'est cette dynamique qui se construit autour de ce projet entre résidents qui fait la richesse, je pense, de notre travail, en fait. Par exemple, il y a une petite équipe appelée Loisirs Espace Vert composée de résidents des lieux de vie qui vont, par exemple, aller sur Toriac travailler le jardin avec les résidents de chacun des sites. C'est cette synergie, en fait, entre ces différentes populations autour d'un même projet qui a créé de l'énergie et que du positif, en fait. Ces échanges, que ce soit entre les professionnels, les résidents, cet échange qui est très porteur, très riche et qui permet d'avoir des perspectives beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus de prévoir un petit peu ce qui va se passer, d'être précurseur dans certains domaines. Ça nous permet de créer des ascenseurs et de donner aussi quelque chose qui est de l'ordre du légitime et de l'essentiel pour quelqu'un de l'espoir. Et en même temps, ça permet aussi de profiter de l'environnement de chacun des sites pour que des personnes ressortissantes d'un service puissent aller passer quelques jours, on va dire un moment de rupture, si l'on peut dire, sur un autre service et ainsi de suite. Je pense à un stagiaire que nous avons actuellement sur les oliviers, c'était quelqu'un qui était à un rythme lent sur les jonquilles, à qui nous avons donné un petit peu plus de responsabilité, qui nous laissait paraître l'envie de faire un petit peu plus. Et ce petit peu plus qu'il a fourni pendant quelques mois, c'est arrivé sur un stage, un milieu beaucoup plus autonome et beaucoup plus investi. Donc ces vases communiquants, on va dire, ça peut être la bouée de secours de pas mal d'usagers. Une volonté, c'est d'ouvrir les établissements sur leur environnement. L'idée, c'est vraiment de penser la structure comme étant un pôle de ressources et de compétences au service d'un territoire. Et vraiment d'externaliser nos compétences. Et donc, on propose tout un tas d'actions, notamment de prévention, de la perte d'autonomie qui est inhérente au vieillissement. Concrètement, on a mis en place des programmes d'activités physiques adaptées, associées également à des ateliers d'éducation à la santé autour du thème de l'équilibre alimentaire. Et plus récemment, on propose également des ateliers mémoire. On apprécie énormément qu'il y ait cette structure qui vienne nous bouger un peu, parce qu'on en a besoin. On ne fait pas la gym à la maison, ce n'est pas vrai. On n'est pas motivés, c'est vrai, seuls. C'est un entrain qu'on se donne. C'est une persévérance de gestes à accomplir. Vraiment, c'est... Le vitamineux. C'est vital, presque. Cette démarche, disons qu'on est dans le milieu quand même en secteur assez rural. L'objectif, c'est aussi de lutter contre l'isolement social. Tout est lié, quoi. Le psychologique, le physique, le social. Une fois que les personnes perdent leur capacité physique, ça va avoir un impact sur le psychologique. La personne va s'isoler de plus en plus, donc elle va sortir de moins en moins, etc. Je voudrais parler de l'implantation, l'implantation rurale. Ce qui est une majeure de l'association. C'est-à-dire que nous voulons rester sur un département, sur un lieu rural. Ce qui est, à bien des égards, bien différent du milieu urbain, dans les exigences et dans les besoins. Dans le cadre de nos valeurs et convictions, on est toujours à la recherche de solutions innovantes, de répondre aux besoins de la population, et notamment de notre population accueillie au sein de l'EHPAD. Puis on avait un médecin qui était un petit peu inquiet face à la raréfaction médicale. Donc ça a été une rencontre entre médecins co qui avaient des besoins et des médecins qui avaient envie de partager, je dirais, leurs compétences pour réinventer l'histoire et réinventer une prise en charge, un accompagnement bienveillant et de qualité pour chaque résident. La télémédecine, c'est une pratique médicale qui se fait à distance, qui est, je dirais, plutôt une performance humaine avant d'être une solution technique. C'est permettre aux résidents de ne pas avoir de transport, de partir sur une structure qu'ils ne connaissent pas, seule, d'attendre dans une salle d'attente. Ça permet d'avoir des spécialistes qui répondent rapidement et on se retrouve avec les médecins, les infirmières, les soignantes. Autour du résident, il est entouré de personnes qu'il connaît, donc il n'y a pas ce stress, cette perte de repères. Et puis toutes les économies qui se font aussi par rapport au trajet. donc c'est super important. Moi, j'adore. Voilà, on a toujours été dans ce système de recherche innovante. Et puis, on espère que demain, on va devenir le plateau technique pour répondre aux besoins de la population du territoire. C'est de retrouver déjà plusieurs qui faisant le même métier avec les mêmes envies et les mêmes désirs toujours dirigés vers la personne âgée, de mutualiser beaucoup de choses vu que les moyens qu'on nous donne sont de plus en plus restreints, ce qui permet d'envisager l'avenir, je veux dire, un peu plus relax. Nous avons opéré une fusion de quatre EHPAD pour maîtriser les coûts et que cette maison de retraite soit accessible au plus grand nombre, surtout dans nos territoires ruraux. On peut loger, nourrir, accompagner une personne âgée dans la dignité. Seuls, nous n'avons pas les moyens de pouvoir apporter des services, par exemple, on a acheté, ne serait-ce qu'en matériel, on a acheté des petits cars à plusieurs, seuls, on ne peut pas se le permettre. C'est ce que permet la mutualisation, c'est-à-dire la mutualisation des moyens, c'est ça. Tous ces services ou tous ces soins qui sont apportés par des personnes qui ne sont là que pour un tiers-temps ou un quart-temps, donc seuls, on ne peut pas se le permettre, et à quatre, au moins à quatre, déjà, on peut prendre un temps complet qui se ventile ensuite sur tous les autres et ça permet donc de progresser dans ce sens. Le plus important, c'est d'accorder des moyens au personnel pour pouvoir remplir leurs fonctions vis-à-vis de la personne âgée dans le but de mieux vivre. C'est toujours ça le truc, le laitmotiv pour moi. Nous avons également réfléchi à l'économie de notre pays en créant ce concept de maison partagée. On s'est aperçu que le vieillissement de la personne âgée n'était pas pris suffisamment en considération, surtout pour les personnes autonomes. La réflexion, quand vous dites à quelqu'un « Bon, tu vas aller en maison de retraite. » Bon, c'est simple, c'est arithmétique. Vous avez la plupart des gens qui ont 1 000 euros, même souvent un peu moins, en milieu rural, de retraite par mois. Il rentre en maison de retraite et on lui demande 2 000 euros. Vous faites comment ? Alors soit vous attaquez votre patrimoine, si vous en avez, vos économies, si vous en avez. Si vous n'avez ni patrimoine ni économie, vous faites quoi ? Donc voilà, on a dit, il faut qu'on trouve quelque chose pour les gens qui ont une faible retraite, qui sont seuls. Il faut qu'on arrive à leur trouver quelque chose pour que ce soit correct, qu'ils puissent, avec le peu d'aide qu'ils peuvent avoir, l'allocation de logement ou autre, qu'ils puissent arriver à passer. On a défini des coûts de base basiques pour tomber le plus bas possible, c'est-à-dire on tourne autour de 1 400 euros par mois. La Maison Partagée est une colocation pour personnes âgées qui partagent un espace collectif et privé et sont soutenues dans leur vie quotidienne par une gouvernante. Notre but, à nous, c'est de permettre aux personnes qui vivent ici de rester le plus autonome possible. La Maison Partagée, c'est un palliatif à l'EHPAD, mais un palliatif pour éviter l'isolement, la solitude, la misère même, la misère morale et la misère économique. Qui dit Maison Partagée, dit une vie ordinaire dans une communauté villageoise avec tout ce que rêvent les personnes qui vieillissent, c'est-à-dire garder l'autonomie, la convivialité, l'échange, l'utilité sociale et ce qui contribue au bien vieillir. On est une famille recomposée, on va dire. Chacun s'entraide, on s'entraide les uns les autres. On mange tous ensemble le midi et le soir, chacun reste chez soi et comme ça, ils sont tranquilles. Ils peuvent également accueillir de la famille ou des voisins et partager un café ou autre. Il y a une souplesse et une grande liberté. L'ambiance, on essaye un peu amicale, bien de provenance très, très différente. Et puis le moyen d'être seul quand on a envie d'être seul, d'être distraite quand on a envie d'être distraite. Des choses organisées pour tout le monde aussi, des promenades. Je suis très content de l'avoir retrouvé la rupture de la solitude. On verra la boule en tête. On va se promener. On s'entend bien, toute l'équipe. On est assez libre quand même. C'est différent de la maison de l'autre. Est-ce qu'on fait passer quelques temps là-haut ? C'est mieux ici ? Béatrice prévoit un planning d'animation, de sortie. On marche, on fait de la gym, on fait les ateliers mémoires. Ça, c'est les choses, les activités fixes de la semaine. On fait des activités notamment avec les enfants de l'école de Touriac. On va à la crèche de Montgaillard. Voilà, il y a des liens qui se sont créés et ça marche bien. L'idée, c'est de ne pas mettre une maison partagée dans un village et qu'elle reste isolée. Notre but, c'est justement de créer ces échanges avec les gens qui vivent ici depuis très longtemps. Et ça marche. Ça marche bien. C'est peut-être la magie qui opère quand on met, justement, quand on met des petites touches, qu'on maille un petit territoire et que les salariés partagent, justement, cet état d'esprit, cette même façon d'accompagner, que ce soit la personne âgée, la personne handicapée. Si vous voulez, quand on transmet cette même curiosité et cette même dynamique, on s'aperçoit qu'on avance dans ce monde. On avance, on rencontre, on est toujours en projet. Et c'est vraiment l'envie de faire. Je vais systématiquement à domicile ou à l'hôpital. Je vais voir les personnes, les futurs résidents, pour en fait préparer leur arrivée ici. Donc ça permet moi de voir, d'évaluer leurs besoins, leurs capacités, leur envie. Aussi avoir, obtenir le consentement. Je leur redis qu'ils ont la possibilité de visiter l'établissement et vraiment de pouvoir mieux s'intégrer. Et on le voit. Du coup, j'en fais aussi une transmission aux équipes de façon complète. Comme ça, on peut organiser leur arrivée. C'est aussi de leur proposer de préparer la chambre, c'est-à-dire d'amener des photos, des meubles personnels, des tableaux. Tout ça pour qu'ils puissent investir la chambre et en fait, encore une fois, permettre une meilleure intégration, une adaptation à la structure. C'est vraiment respecter la personne et ses désirs et ses besoins. Et quelqu'un qui venia à la maison m'havia dit que c'était une caserne et ça m'havia choquée énormément. Et je voulais pas entendre parler de la maison de Retretes, ni d'aix, ni d'ayer. Ça que j'ai pas longtemps, j'ai quatre mois, je suis tombée malade et par force m'havia posé hospitalisé et je me suis rendu compte que je ne peux rester seule. Et je trouve ici une colle énorme. Enorme. Je n'ai pas trois, trois heures. Je suis passé 15 jours la première fois, non, une semaine la première fois, 15 jours la seconde fois, et cette fois-ci, ils sont venus pour trois semaines. Il n'y a pas de place pour rentrer directement. Je lui dis à mon seul directeur que si je ne me garde pas, je vais pleurer d'avant la porte. Quand on décide de placer un parent dans une maison de Retretes, c'est une expérience pour le moins traumatisante. C'est traumatisant pour la famille, mais c'est aussi traumatisant pour le parent. Et à ça, s'ajoute le sentiment de culpabilité, de déraciner son parent de son univers habituel. Quand on est arrivé, on est arrivé dans sa chambre et là, le personnel est venu, une dizaine de personnes est venue se présenter un petit mot gentil, regarder ses affaires, l'aider à déplier ses affaires. Et ça l'a mise en confiance tout de suite. Voilà. Il y avait un lien. C'est une vraie affection que le personnel a pour les résidents. Ce n'est pas seulement effectivement des soignants. Il y a une affection véritable. Et quand on est là, les visites, je trouve qu'elles ne sont pas pesantes. Que le parent nous accueille dans son nouvel univers qui lui est familier, donc ça a simplifié aussi beaucoup la vie des familles. Lorsqu'on avait cherché à savoir où éventuellement elle pouvait venir en maison de repos, j'avais été reçu par l'équipe et on avait discuté pour savoir si on pouvait prendre madame, enfin mon épouse, en maison, en condition que je sois, ce que je parlais vraiment, un aidant familial. j'ai vécu avec elle pratiquement cette année-là, une année et demie, avec les infirmiers, avec tout le monde, comme si je partenais à l'équipe soignante, si on peut dire. Parce qu'on a l'impression quelquefois qu'on met une personne, mais on s'en débarrasse, excusez-moi d'un bris terme, alors que je pense qu'une maison de retraite telle qu'elle est ici et plutôt une maison de famille, en ce sens que si on a l'équipe, parents ou personnes qui viennent visiter, plus le personnel lui-même et la direction, on peut former une fin de vie agréable à la personne qui vient ici. Il n'y a pas un dépaysement, il y a un dépaysement de local, mais pas d'ambiance, puisqu'en fait, on peut conserver l'ambiance familiale tout en étant dans un lieu qui n'est pas sa maison. Autrement dit, je me suis retrouvé avec une chambre identique à celle que j'avais à la maison. C'est vrai que c'est un choix aussi dans le projet associatif, le projet d'établissement, d'accueillir l'animal avec la personne. C'est une personne âgée qui arrive avec un animal, un petit chien, un petit chat, on ne lui demandera jamais de laisser le chien ou le chat, ou même si c'est une... Par exemple, ça peut être des poules, on a accueilli des familles qui arrivaient avec un poulailler, le poulailler, on l'a accepté. On a monté un poulailler, on a pris des poules. On ne laisse pas une personne âgée quitter son domicile en laissant des animaux. On ne le fait pas. C'est hors de question. Dès que je suis arrivée et que j'ai vu les animaux, j'ai fait waouh, des animaux. On ne parle pas d'hygiène, on ne parle pas de... Non, tout va ensemble. Il y a des résidents qui ont aussi leurs petits chats à eux, d'autres que la maison de retraite a adoptée, qui s'est occupée à la SPA, et les chats de nos maisons de retraite à nous, qu'on a récupérés. Alors, actuellement, on a des ânes, on a des poules. Moi, je souhaiterais qu'on met peut-être des chèvres, une mini-ferme, quoi, où chaque résident puisse y trouver son plaisir, quoi. C'est-à-dire que dès qu'on a des poules, qu'on a des lapins, on est obligé, le matin, en se levant, eh bien, on a à s'occuper de ces bêtes régulièrement. Ça rythme la journée de façon rituelle, mais ça ouvre aussi. Ça ouvre la personne sur un animal qu'il faut gérer, voilà, avec tout ce qu'on porte, dans la durée, voilà, l'affection, l'intérêt pour l'animal. Là, j'ai des lapins, il y a des turterelles et des poules. Ça, c'est un petit poussin. Disons que c'est une glousse, la mère, elle avait fait des oeufs et elle est venue glousse. Et Julie, il a mis les petits, les oeufs, et il en est sorti qu'un. Et maintenant, il est en train de couver encore. On va voir ce qu'il va sortir. Et là, vous voyez, je le laisse, il me suit partout, 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 partout. Il a deux semaines, maintenant. Parce que ça me plaît, j'ai eu tout le temps de la peine, j'ai des vêtes, et tout ça. Mes parents, ils avaient une campagne, voilà. Alors ça, c'est un truc, disons que tant que je m'occupe là, je ne restais pas dans l'ensemble. Parce que moi, rester dans l'ensemble, ça me permet. Oui, oui, moi aussi, hein. Moi aussi, moi aussi, t'en vous plaît. Moi aussi, ça se plaît, vous. Vous êtes copain avec les ânes, ou quoi ? Oui, oui. 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 Ma copaine, le gros, là-bas. Tenteng ? Oui, c'est Tenteng, oui. Oui. On va les promener, oui, c'est sûr, la journée, oui. Et puis, on s'arrête un peu. Un peu. Et après, on repart. J'ai fait une formation pour faire chien visiteur, donc à la maison de retraite. Alors, visiter, il y a deux types d'interventions qui se font. C'est soit on fait des ateliers de groupe, donc on réunit les résidents, et ça va être des ordres simples. Le résident peut la promener, lui dit, assis, coucher, la brosser, la caresser, juste un temps de caresse, des moments d'affection et d'échange. On en profite aussi pour évoquer des souvenirs des résidents avec leurs animaux, etc. Et sinon, ce qui peut se passer aussi, et c'est souvent le cas, c'est on va dans les chambres des résidents parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément le groupe et qui sont quand même contents de voir un chien. Donc, on passe dans les chambres et puis, on fait un petit temps dans chaque chambre avec le chien pour échanger, discuter, voilà. en atelier chien visiteur et je triche un peu, je viens souvent avec la chienne parce que comme je travaille ici et que je suis responsable de la vie sociale, je la prends souvent avec moi au bureau et je n'ai jamais autant de monde dans le bureau que quand il y a la chienne, autant des résidents que du personnel au final parce que tout le monde, en fait, ça crée du lien social un chien. donc tout le monde vient la caresser, vient la voir. Des fois, j'ai des gens assis par terre dans le bureau qui discutent avec la chienne sur les genoux. C'est super sympa et beaucoup de résidents aussi qui viennent exprès pour. On a même une dame qui va acheter exprès des croquettes au village pour la chienne quand elle sait qu'elle vient. Tout est organisé aussi bien avec les animatrices qui s'occupent aussi des animaux. Même nous, on cuisine, les restes, enfin tout, tout est bien géré. Je trouve ça, moi, ça m'apaise, ça m'apaise vraiment. Nous avons favorisé toujours la vie affective à Népad. Alors moi, je suis bénévole en soins palliatifs. C'est un mot général quand on dit ça, ça fait un peu peur. Donc j'accompagne des personnes qui sont en situation palliative, c'est-à-dire qui peuvent être proches de leur fin de vie en complément de l'équipe et de la famille. Si la famille l'accepte, bien sûr, c'est toujours... Nous, on propose, on n'impose rien, c'est proposer à la personne et à sa famille, les personnes qui sont avec un état de santé qui se dégrade, qui s'approche donc de la fin de vie. Elles sont un peu coupées de la vie des résidents, elles sont plus souvent sans chambre et donc elles sont anxieuses, elles ont besoin de présence. Les soignants, ils peuvent être là tout le temps, la famille non plus. Et nous, on est un petit plus, on vient, on prend son temps, on reste à côté d'elles et selon les cas, on va être là simplement en présence silencieuse. À d'autres moments, on va discuter. Il y a toutes les formes possibles. On s'adapte à la demande de la personne au moment où on est là. On a travaillé très tôt sur l'acceptation de l'affectivité chez la personne âgée, de la sexualité aussi. Nous avons été très vigilants, mais nous avons favorisé, nous avons favorisé toujours la vie affective en EHPAD. Nous l'avons également favorisé dans les lieux de vie, avec par contre, effectivement, beaucoup de professionnalisme, de la formation, des accompagnements si nécessaire. nous avons pu observer et aider la personne handicapée à vivre une vie affective riche. On a énormément de couples sur le lieu de vie. Ce qui n'est pas permis ailleurs, comme nous on le permet, ça laisse place à énormément de périmètres de liberté qu'ils utilisent à Bonnecyan d'ailleurs et qui est tout à fait légitime. Mais nous, on se fait aider aussi. On part du principe qu'un risque réfléchi est un risque maîtrisé. On va au bout de ce processus-là pour les couples. D'ailleurs, on voit bien que ça porte ses fruits, ils se fait ainsi. Ils ont une appétence pour leurs compagnons ou leurs compagnes. C'est quelque chose qui va les construire. C'est bien content qu'on est ici parce qu'on a pu se lancer. Ça ne nous a plus. On a passé un bon dimanche après-midi et on a mangé beaucoup de gac. J'ai eu la chance de faire la connaissance de mon compagnon. On a tout préparé. On a fait des invitations avec Joy, l'animatrice. On a fait des décorations, tout ça. On a fait des menus. On a fait des invitations. On a invité la famille. On était une vingtaine. Pour l'affectivité des gens qui sont célibataires, quels qu'ils soient, hommes ou femmes, nous avons eu, comme c'était le seul recours que nous pouvions avoir, nous avions eu pendant très longtemps le soutien et le travail avec des prostituées à Toulouse. À partir du moment où il y a eu un accompagnement, ce genre, ce type d'accompagnement, il y a eu obligatoirement, dans la foulée, le trimestre qui suivait, une baisse notoire et je dirais même relativement assez impressionnante de trois quarts du traitement anxiolytique, psychosomatique, tout ce que, sédatif, tous les genres pour essayer de calmer des ardeurs qui sont tout à fait naturelles et acceptables. En plus, le souci majeur, c'est qu'on voit énormément de déviances derrière alors que quand on sait que le passage à l'acte ne représente que deux accompagnements sur trois, qu'un accompagnement sur trois plutôt, ça laisse désirer énormément. C'est le champ des possibles. Et moi, c'est ça, c'est quasiment un militantisme, un militantisme humaniste pour que ces gens-là puissent vivre ce que nous, on applique de façon tout à fait régulière et de façon tout à fait bien joué, enthousiaste dans notre vie. On envisage, on parle de clôture tout en mesurant le risque inhérent à ce choix. Les portes sont constamment ouvertes, le domaine n'est pas fermé, les portails sont ouverts et donc l'accès à la campagne est totalement libre. D'emblée, on avertit les familles et les résidents qu'on accepte de prendre ce risque-là. Même si les résidents sont souvent handicapés, limités dans leur mouvement, je pense que la simple idée de savoir qu'ils peuvent sortir, qu'ils ont la possibilité de sortir et de se rendre où ils veulent, quand ils veulent, apportent un sentiment de liberté qu'on peut ne pas retrouver dans tous les établissements. C'est à la fois le droit tout court, puisqu'on est dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, mais ils n'ont aucune contrainte particulière. Ce sont des citoyens comme tout le monde et donc pour eux, je pense qu'il s'agit simplement de respecter un de leurs droits, qui est souvent mis un peu sous le boisseau dans d'autres établissements, non pas par volonté de mal faire, mais pour des raisons de contraintes techniques, de contraintes géographiques. Et c'est ces valeurs-là, en fait, que l'on prône et que l'on soutient de ne pas se parquer et se fermer dans quelque chose qui enfermerait nos pratiques, en fait. Au-delà du symbole, c'est notre état d'esprit. C'est la prise de risque pour que les personnes se sentent habiter un territoire, pouvoir aller et venir, sachant que nous ne dormons pas toujours tranquilles, mais c'est accepté et mesuré. On essaie de leur ouvrir l'esprit sur ce vaste monde de façon justement à les mettre en dynamique et surtout pas en repli sur soi, ce qui créerait justement le mauvais vieillissement. Le handicap n'exclut pas un projet de vie dynamique, c'est respecter le libre arbitre de la personne, lui laisser la plus large liberté qui soit pour construire avec elle un projet de vie. on est comme des béquilles, non ? Il faut qu'elle aille au bout d'elle-même. C'est la personne qui est au centre du dispositif et après, tout autour de la personne, il y a les aides-soignants, les psychologues, les médecins, etc. On essaie de tous se coordonner pour faire vivre le projet de vie de la personne. Pierre arrivait d'un centre de rééducation, il avait des problèmes d'élocution, il ne marchait pas, il était en fauteuil roulant. Comme on dit, j'étais à zéro pour parler, pour marcher, et tout. on évalue les capacités des personnes et par rapport à ces capacités, on va l'orienter vers un projet. Il avait ce désir de se retrouver debout, de remarcher, et il s'est donné les moyens et nous, on était là pour l'accompagner. Mais après, ça ne se fait pas uniquement ici, ça se fait aussi avec les équipes soignantes qui prennent en charge sur les activités de la vie quotidienne, qui vont stimuler aussi le résident à faire deux, trois pas, etc., et au fur et à mesure, on essaie de se coordonner pour faire progresser la personne. Ah ben, j'ai compris qu'il y a une sortie, on m'a dit, tu es ? Je suis brésilien, un peu. Chou, chou, t'es. On est, nous, un recueil de données sur l'histoire de la personne, ce qu'il est actuellement et quelles sont ses attentes pour le devenir. Il nous arrive aussi, pour mieux connaître la personne, d'aller chez elle, pour se rendre compte de quel est le contenu de son quotidien, à savoir s'il est transposable chez nous. Dans le cadre de s'il n'est pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il le soit, pour que la personne soit à l'aise ? Geneviève, elle est arrivée déjà, donc elle était accompagnée en milieu psychiatrique depuis des années. C'était quelqu'un qui subissait totalement l'accompagnement, qui n'était actif en rien du tout. Il se trouve qu'aussi dans la façon dont j'ai de pouvoir accueillir les gens et de leur proposer l'accompagnement que sera leur installation sur les lieux de vie, cet accompagnement qui sera singulier et vraiment individualisé. On va chercher, je vais chercher des éléments avec eux. Donc ça se fait en un premier temps sur une première rencontre avec l'assistante sociale, en un deuxième temps à la rencontre avec la personne concernée, en un troisième temps sur des dates qui sont fixées pour des stages. Geneviève, quand elle a vu la constitution des locaux, quand elle a vu des gens qui n'étaient pas non plus en blouse blanche mais qui étaient totalement bien civils, quand elle a vu le discours que nous pouvions tenir sur le fait qu'elle allait redevenir actrice de quelque chose qu'elle a fait laisser tomber depuis des années, elle s'est dit pourquoi pas ? Donc on a débouché sur un stage. Ce à quoi l'équipe médicale m'a dit qui ? M'a dit vous allez à l'eau casse pipe. Après on est aussi dans la définition du projet de vie qui est un aller-retour sans cesse entre l'envie et la réalité. Donc c'est une maturation des choses qui se fait vraiment comme un apothicaire dans son petit établi ça se fait vraiment à coups de petits millimètres. Et c'est exactement de la même façon dont on a envisagé Geneviève dans son stage. On lui dit voilà premièrement vous allez partager des temps collectifs en sachant que elle ne voulait manger qu'en chambre dans l'institution où elle était avant sur son unité psychiatrique. Et petit à petit des participations au sein du lieu de vie une prise de responsabilité mettre la table passer le balai en même temps est revenu le lien d'utilité. mais je sers à quelque chose et en plus on me dit que je le fais bien. Oh bonne mère ça fait peut-être des années qu'on ne me l'a pas dit mais ça ça me fait du bien. Elle a dit là c'est exactement ici que je veux venir ça me fait du bien d'être ici je réinvestis toute une part de ma vie que j'avais laissée de côté toute une part de moi-même. C'est-à-dire que je me sens chez moi j'ai un accord avec ce que je voulais avoir au départ je me suis reconstruite moralement psychiquement et physiquement aussi puisque l'un ne passe à l'autre et donc moi c'est un pari gagné pour moi. C'est pas forcément à partir d'un écrit mais au détour d'une conversation d'un couloir tiens là on repère ça notre action elle est basée sur une analyse du résident à un moment donné et de se dire tiens là je ressens ça et peut-être on pourrait l'orienter vers ça et lui proposer ça en fait donc c'est de l'interaction avec les équipes des échanges pluridisciplinaires et la démarche d'éthique aussi de se questionner en permanence pour soi-même cheminer et faire cheminer l'autre en fait. Je me trouve sur les pattes depuis deux ans avant j'étais au lieu de vie j'y suis restée 14 ans c'est-à-dire qu'un jour on était à table au lieu de vie on était à table puis on discutait comme ça puis j'ai dit moi la maison de retraite on n'aurait jamais c'est pas pour moi peut-être maison d'accueil famille d'accueil et alors il y avait le responsable il a entendu et alors il m'a posé des questions il est venu me voir il m'a posé des questions c'était sûr qu'avec mon état de santé il arriverait un jour je m'y attendais il arrivait un jour ou l'autre qu'on ne pourrait pas me garder c'était pas possible j'avais besoin de trop de soins donc j'ai dit bon mais maison d'accueil pourquoi pas on a fait un essai de 9 mois ça n'a pas été concluant et je choisis d'être à l'EPAD plutôt que de partir et de connaître personne c'est d'aller chercher dans cette vie sociale en fait qu'est-ce qui va les valoriser qu'est-ce qui va redynamiser cette estime de soi donc ce sentiment d'utilité sociale aussi à mon sens il est primordial l'utilité sociale travailler sur l'estime de soi pour revaloriser la personne et tout ça en fait en parallèle en se disant qu'est-ce que je vais aller chercher finalement pour le valoriser et faire en sorte de travailler sur son estime de soi que le résident se sente bien les aspirations les goûts des personnes sont prises en compte ainsi ma mère ne veut pas aller dans les animations mais elle veut un travail faire un travail utile et depuis quelque temps tous les matins elle descend au restaurant et dans la salle on lui installe des petites lingettes de couleurs différentes pour qu'elle lui plie on lui offre le café on lui parle et c'est vraiment un moment agréable pour elle qu'elle ne manquerait pas il y a par exemple des ateliers couture mais on ne coupe pas pour coudre un bouton derrière il y a un projet humanitaire avec la collaboration avec une association qui ouvre pour le Burkina Faso donc les résidents ils vont coudre des ouvrages qui vont servir à des enfants africains voilà c'est ça en fait qui anime les résidents je fais ça mais pourquoi je le fais qu'est-ce que je fais je suis valorisée parce que ça va servir j'aide un enfant à l'autre bout du de la planète j'aide un enfant des parents d'enfants prématurés dans la région toulousaine à côté de chez nous c'est tout ça en fait qui donne beaucoup de plaisir aux résidents et qui les valorise à l'inverse d'activités proposées en EHPAD qui sont purement occupationnelles et vers lesquelles on ne va pas chercher derrière en fait ce qui peut les raviver en fait une petite étincelle au fond d'eux on s'est rendu compte dans notre pratique quotidienne que beaucoup de résidents parlaient patois ils utilisent plus le terme de patois que occitan mais bon c'est de l'occitan ensuite on s'est rendu compte que beaucoup de résidents qui avaient des troubles du langage sévère avaient quelquefois parlé cette langue maternelle parce qu'ils l'ont appris en premier nous avons donc élaboré un atelier réminiscence destiné à ce public qui est en difficulté quand on est âgé qu'on ne sait plus comment on s'appelle qu'on ne sait plus manger seul se laver seul il y a encore des choses qu'on peut faire c'est à dire transmettre un savoir aux plus jeunes et c'est le but de notre atelier ils nous transmettent une langue ils nous apprennent et ça leur confère quand même un bien-être et surtout un sentiment d'utilité ça rentre dans le projet de notre association qui est de de rendre aux résidents une position subjective c'est à dire que c'est lui qui devient acteur il n'est pas seulement un résident passif mais il a un rôle aussi encore au sein de l'établissement mais de la société au sens plus large l'utilité valorisée obligatoirement pour nous c'est l'investissement dans le champ associatif on travaille avec la SPA de Montauban où là on a responsabilité toute une après-midi le chenil on travaille avec les gens qui sont aussi en difficulté type restaurant du coeur où on va mettre un rayon nous donc du coup les gens qui sur le lieu de vie sont censés être aidés aident à leur tour avoir une place dans la société c'est que c'est ce à quoi chacun aspire et ce à quoi on leur redonne cette place de citoyens aussi autant vous dire que toutes les personnes aussi qui sont sur le lieu de vie qui sont en mesure au niveau juridique au niveau de leur mesure de protection judiciaire en capacité de voter votent et sont inscrits sur les listes électorales de Salvagnac une maison de retraite c'est quoi une maison de retraite c'est un établissement médical et c'est un établissement social aujourd'hui il y a un grand grand pôle de soignants qui aide les résidents à se laver à manger mais c'est une petite part de leur journée et tout le reste de la journée ils ont besoin besoin de vie besoin d'être vivant besoin de se sentir vivant et nous à l'association on défend nos valeurs de vie et de vie sociale c'est à dire qu'il y a une équipe vraiment pluridisciplinaire et de tout ce côté vie sociale donc il y a deux animatrices par établissement un éducateur sportif une psychomotricienne une psychologue qui travaillent ensemble avec les soignantes avec des aides médico-psychologiques qui travaillent ensemble pour le résident et pour faire que son quotidien soit joyeux là j'ai monté un club cuisine ce club cuisine en fait il y a trois résidents qui vont cuisiner pour inviter trois personnes c'est à dire trois personnes de leur choix ça peut être un résident une personne de la famille ou une amie extérieure en fait de la maison c'est eux qui choisissent le menu et on est en contact avec le cuisinier qui lui nous trouve les ingrédients et s'il n'a pas tout on va à l'épicerie du village chercher les ingrédients qui nous manquent on fait un petit stage de beaux-arts on peut engager les personnes soit qui sont retraitées âgées ou des autres qui ont des difficultés de faire des trucs ou même tenir le pinceau depuis que l'atelier a commencé on voit l'évolution et comment dire la joie sur le visage des résidents c'est magnifique de voir leur travail quand on voit le début et maintenant l'évolution qu'il y a c'est quelque chose de formidable il y a l'atelier mémoire il y a la chorale il y a énormément de l'atelier bâtisserie aussi il y a énormément d'ateliers ça leur évite de se replier sur eux-mêmes et d'avoir cette impression d'isolement je ne dirais pas de leur laisser le moins de temps libre possible il faut qu'il y ait de leur temps mais qui n'ait pas l'impression d'étroisif qui se rendent compte que quelqu'un s'intéresse toujours à eux la retraite n'étant pas un retrait passif et bien la personne qui vivait dans cet espace partageait les tâches de la vie quotidienne voilà il faut partager mettre le couvert balayer etc aujourd'hui c'est la douche que je l'ai faite la poussière et rangement du bureau préparer la soupe aussi on prépare une soupe on pèle beaucoup de légumes et on s'occupe des oeufs et des poules et le jardin a été aussi un lien de convivialité et de partage puisque les voisins voilà venaient voir comment pousser les tomates ça a été un lieu de vie on échange des plans le voisin est venu passer le motoculteur moyennant on lui offre des confitures et c'était une façon aussi de rythmer la journée chaque jour on travaille différemment en fonction de la personne en fonction de ses capacités et on s'adapte toujours à elle et pour la faire évoluer on essaie de lui donner envie de lui donner du plaisir à ce qu'elle fait de lui reconstruire de se reconstruire tout est faisable en fait et je trouve ça magique en sachant que c'est la dernière maison du résident pour le changement pour ceux qui peuvent pas manger les petits croissants est-ce qu'on peut faire une exception parce que dans les couloirs ça sent bon les croissants des petites choses qui font que le plaisir de vivre je veux dire quand on arrive ici il nous reste quoi un bon sommeil reposant et une bonne alimentation se faire plaisir alors quand on peut plus manger ce qu'on veut aussi bien vous que moi on le sait bien c'est dur c'est triste donc quand on peut faire une petite exception j'en suis satisfaite nous n'avons pas de repas je veux dire de faire de l'extérieur et voilà nous faisons avec des produits locaux de plus en plus et voilà là je suis en train de faire un sauté de veau donc avec de la viande locale d'un producteur qui habite à 2 km de la maison de retraite ils sont très contents on passe aux tables tous les jours donc voilà s'il y a un truc qu'ils n'aiment pas ou autre on essaye de faire un remplacement voilà mais bon la majorité ils sont très satisfaits de la cuisine la maison de retraite et l'association ont mis à disposition dans les quatre établissements des casques audio qui permettent donc aux résidents de pouvoir communiquer avec les autres donc pour les personnes malentendantes qui ne sont pas forcément équipées quand on voyait une personne qui était malentendante et qui était repliée sur elle-même et qu'on lui proposait à partir du moment où on lui mettait sur les oreilles gros sourire enfin il y a un monsieur mais il était mais d'un coup tout égayé gros sourire il te disait c'est bon j'entends il était ouvert à tout le monde et il se libérait d'un truc c'était juste magique ça permet aux résidents de pouvoir quand ils le souhaitent entrer en communication avec les personnes avec d'autres résidents avec les équipes donc les soignants les médecins nous les animations au niveau de l'animation et même entre eux donc ils viennent spontanément nous les demander ou on leur propose avoir des liens avec l'extérieur pour éviter qu'ils s'occupaient de mon extérieur les mettre en rapport avec des groupes des associations des écoles ou autres soit pour des visites sur place des discussions sur place soit lorsque c'est possible des visites à l'extérieur tout ce qu'elle rate c'est tout petit mais c'est un lieu magique parce qu'en fait ça regroupe autant une maison de retraite qu'un lycée une école maternelle et une école primaire donc on on s'est vraiment emparé de cette opportunité pour pouvoir monter ensemble des projets des projets intergénérationnels avec les jeunes et puis bien sûr avant tout tout ce qu'elle rate c'est un lieu avec plein de chevaux donc donc s'emparer du cheval pour travailler pour être avec le résident et l'utiliser comme médiateur avec les jeunes l'intérêt c'était vraiment d'utiliser le média du cheval comme vecteur de communication pourquoi ? parce que les personnes âgées ils sont attirés par le cheval parce que c'est un animal plein de muscles de vie qui est beau qui est séduisant qui est affectueux les élèves le cheval c'est leur passion et donc il va vraiment les réunir les deux générations on sort beaucoup aussi donc on sort à l'extérieur donc j'ai priorisé cet atelier pas quotidiennement mais quasiment voilà moi ce qui m'intéresse c'est de les voir bouger et de voilà de ne pas les avoir sur un fauteuil à l'intérieur tête baissée en train de dormir quoi donc tous les jours après manger quand la personne a fait sa petite pause de sieste voilà on stimule pour aller dehors parce qu'il fait beau parce qu'il y a des choses à voir parce qu'il y a le ciel parce que voilà donc l'intérêt c'est de pouvoir mettre en mouvement la personne avoir les yeux sur l'extérieur quoi avoir passer devant un magasin de fleurs aller toucher rencontrer des personnes à l'extérieur voir des enfants qui galopent et vraiment l'idée c'est que on puisse avoir gardé ce sentiment de liberté j'ai pris beaucoup de risques l'idée je les prends chez moi je les ai fait monter à cheval monter en quad parce que j'ai senti qu'il y avait cette liberté aussi ici faut pas s'enfermer dans nos barrières à nous dans nos peurs et du coup si on s'enferme pas là dedans on s'ouvre vers autre chose si on est tout le temps à avoir peur de ce qui peut se passer on fait pas grand chose même nous il n'y a pas besoin d'être âgés pour ça je pense que pour arriver à ce qu'il y ait une dynamique sociale il faut que nous les administrateurs ayons en tête de créer un véritable dialogue social avec le personnel c'est à dire il faut prendre en compte ou imprimer au personnel le fait les besoins des maisons de retraite et prendre en compte leurs besoins à eux personnels aussi bien sur un plan psychosocial que sur un plan personnel pour leur évolution de carrière et leur santé le bien-être du personnel de telle sorte qu'ils s'y sentent bien et que par conséquent ils soient le plus efficaces le plus bienveillants possible je pense que dans des établissements où on a peut-être moins le souci du bien-être des résidents je pense que le personnel ne se sent pas très bien non plus notre objectif principal est de permettre aux gens de vivre dans la meilleure façon leur séjour maison de retraite alors pour cela voilà quel moyen premièrement s'entourer de personnel compétent dévoué bien formé l'implication de ces personnes le répanouissement de leur travail passe par des formations régulières qualifiantes des remises à niveau régulières on a quand même accès en demandant beaucoup de formations dans plein de domaines moi ça a été autant sur des sols que là je orthographe grand-mère par exemple que c'est beaucoup plus personnel ils nous accompagnent dans plein d'axes enfin là où on a envie d'aller quoi et puis j'ai le goût d'apprendre de toucher un peu à tous les corps de métier c'est vrai que pour moi c'est idéal ici je vais faire autant du placo qu'il n'y a pas vraiment de limite nous sommes friands de formation le personnel en général tous mais nous sommes quand même conscients de nos potentiels de nos limites et notre petit laboratoire on aime bien le confronter pour se remettre en question parce que c'est très important le personnel n'est pas figé n'est pas enfermé et qu'il a une latitude inventée pour monter des projets pour aller chercher au cœur de la personne quelles sont ses attentes et ses besoins mais ses attentes aussi voilà alors on pousse les murs parce que c'est une volonté du projet associatif il y a une liberté d'expression nos idées quand on voit qu'on peut se permettre parce qu'on est direct avec le résident il n'y a pas besoin d'aller voir un peu plus haut bon à part quand il y a vraiment un grand changement il y a l'infirmière qui sera là avec moi qui va me donner qui va me donner son accord mais je veux dire on n'est pas obligé d'attendre c'est tout de suite dans mon ancien boulot c'était beaucoup plus terre à terre on avait une tâche un temps défini pour l'accomplir et puis ça s'arrêtait là tandis que là c'est beaucoup plus ouvert je peux me permettre de m'arrêter un quart d'heure pour discuter avec un résident ou enfin je les seules limites que j'ai c'est celles que je me fixe bon c'est le cadre de la loi bien sûr mais après on me laisse la porte ouverte à peu près tout on ne me l'a pas dit explicitement mais ça se laisse entendre ça se fait naturellement on n'a mis aucun frein à ce que je puisse aller vers l'autre prendre le temps d'y aller surtout la liberté vraiment c'est le je trouve le maître mot c'est la liberté de pouvoir agir de pouvoir prendre des initiatives la porte du directeur est toujours ouverte on peut aller demander si on a une idée une envie tout est faisable on a fait un trophée sportif ouais ça favorise le lien du coup on est vachement plus soudé après quand on monte des projets on connait les envies et les valeurs de chacun et du coup c'est encore plus sportif après pour les résidents parce qu'on est encore plus motivé quand on se connait vraiment une équipe qui s'entend bien les résidents vont être beaucoup mieux accompagnés du matin jusqu'au soir ce sera cohérent dans ce qu'on va faire on sera tous dans la même direction et ça peut être que mieux pour le résident ce que je trouve très appréciable c'est la stabilité du personnel certes les résidents de ce fait ont des points de repère des liens se tissent des habitudes se prennent ce qui facilite le quotidien et aussi pour les familles c'est intéressant parce que lorsqu'il y a un problème si besoin est on sait à qui s'adresser et tout de suite les portes sont ouvertes les informations sont données et le dialogue s'engage pour trouver la solution pas la solution de facilité mais la meilleure solution dans l'intérêt du résident nous ne sommes pas cloisonnés par des diplômes ou par tout un tas d'obligations qui amèneraient chacun à faire une chose et pas une autre l'infirmière a besoin de moi je serai là si je suis dans les couloirs aussi bien que l'aide soignante aussi bien qu'en animation aussi bien qu'en cuisine parce que c'est toujours pour la même personne pas importe votre statut il faut qu'on soit là quand l'accompagnateur a un rendez-vous qui s'éternise un peu le midi je peux être amenée à servir le repas aux résidents je m'occupe de leur distribuer des fois l'argent de poche faire le goûter voilà c'est marrant parce que je ne viens pas du tout de ce milieu là je suis déclarant en douane à la base donc je n'ai jamais travaillé dans ce milieu et ce qui est étonnant moi ce que j'aime c'est le rapport avec les gens l'humanité qu'on ressent ici on travaille toujours en synergie c'est vrai que moi je suis dans le soin mais je ne reste pas dans le soin je travaille toujours avec Marilyn le lien social est très important pour l'épanouissement de la personne je ne voulais pas que les soignantes ne soient que des soignantes je veux qu'elles prennent vraiment la personne dans la globalité voilà on fait un accompagnement dans le quotidien et le quotidien c'est les activités de la vie quotidienne c'est la toilette c'est le ménage et c'est aussi le plaisir et on fait des sorties avec les soignants aussi beaucoup d'animation avec eux donc ça peut être partir à la mer partir à la pisciculture pour aller pêcher donc il y a tout le temps une animatrice et un soignant chaque année en début d'été on invite toutes les familles donc tous les salariés sont investis pour organiser le repas où on va faire des spectacles pour la famille on va être là pour organiser tout l'événement pour accueillir tout le monde faire le service à table on va se déguiser en fonction d'un thème on est vraiment investis tout au long de la journée on pourrait faire venir des intervenants extérieurs et faire un spectacle et voilà là c'est vraiment les salariés on monte le projet ensemble le spectacle chacun s'investit dans ce qu'il a envie on réalise le studio photo donc on crée nous-mêmes il y a un photographe qui vient donc il y a les salariés qui sont pris en photo avec les résidents avec les familles donc ça fait vraiment une ambiance famille le matin quand on vient on sait qu'on va retrouver des collègues avec qui on s'entend bien avec qui on va aller dans la même direction pour les résidents avec qui on peut parler échanger on n'est pas forcément d'accord sur tout mais du coup justement ça fait avancer les projets et ça fait avancer le boulot et la vie dans la maison de retraite la maison de retraite des fois c'est pas évident pour certains et on a tellement une image qui est triste j'aimerais qu'ils voient autre chose que ça peut être très agréable que ça peut être le petit nid douillet qu'il y a des gens qui sont passionnés j'ai une niaque quoi qui m'anime une passion qui fait que sans ça j'ai besoin que ce soit actif tout le temps je suis tout le temps en effervescence au fond de moi sur une réflexion sur qu'est-ce que je peux mettre en place qu'est-ce que parce que parce qu'au fond je vois des résidents qui ont encore envie de vivre qui voilà qui nous manifestent qui nous donnent beaucoup aussi on donne beaucoup mais qui nous donnent beaucoup moi ce qui vibre c'est quand je viens ici que je vois les résidents qui avaient le sourire et qu'ils peuvent naviguer vers les écoles vers le terrain de foot vers la salle multigénérationnelle avec les associations du village je dis c'est quand même réussi de voir que les gens s'intègrent je m'épanouis au niveau des résidents c'est... j'aime donner énormément j'aime recevoir c'est le contentement des résidents et puis leur apporter de l'amour recevoir un désir de faire un désir d'être utile aussi le goût des autres est une forme d'amour de l'humain voilà et une curiosité permanente une curiosité insatiable de l'autre et je pense qu'on peut de façon simple recréer peut-être des lieux des lieux de résilience le nombre d'âges sans frontières osés sans frontières sans clivage sans exclusives à la recherche des besoins à venir des besoins sociétaux nous nous considérons ici comme un laboratoire nous n'avons jamais un résultat qui nous satisfait et ce qu'on aime en équipe c'est retravailler notre résultat pour toujours aller chercher plus loin l'amélioration la faille pour du renouveau pour essayer de trouver des réponses de l'amélioration de l'amélioration